salut salut et bienvenue dans cette vidéo j'espère que vous allez bien j'espère que votre semaine se passe bien alors c'est votre première fois d'arriver sur cette chaîne bienvenue si vous êtes déjà abonné merci de votre support merci d'être là parce que c'est grâce à vous que j'ai fait les vidéos sur cette chaîne on parle business on parle marketing digital on parle également de comment améliorer votre position votre situation financière aux états unis pour enfin tirer profit de ce système qui offre autant davantage donc aujourd'hui on va parler de comment obtenir les lignes de crédit donc restez jusqu'à la fin et vous allez aimer cette vidéo à très bientôt alors comment faire pour appliquer et obtenir les lignes de crédit à votre entreprise pour la première des choses que vous devez savoir c'est vous devez déjà avoir une structure bien établie sur le sol qui respecte les normes des états unis bien entendu votre lsi ou bien corporez donc si vous ne comprenez pas de quoi il s'agit si vous ne savez pas ce que c'est que le lsi j'ai fait une vidéo qui parle de ça dans cette chaîne et allez regarder vous allez mieux comprendre donc vous devez avoir votre lsi ça c'est la première des choses et la deuxième des choses c'est que vous devez avoir votre e in number c'est un peu comme votre sécurité sociale de votre business vous devez l'avoir parce que à chaque fois qu'on allait soumettre comment dire une application vous allez pouvoir mettre cet numéro de e in number ça c'est la deuxième des choses la troisième des choses que vous devez avoir forcément vous devez avoir un site internet parce que c'est les choses qui vont qui sont qui vont qui vous augmenter les pourcentages de de pouvoir avoir une bonne ligne de crédit vous devez avoir le site internet parce que vous savez le business ici aux états unis c'est pas comme c'est pas comme le business en afrique par exemple parce qu'ici tout se passe en ligne et il ya les éléments qui montent au lendemain qui monte au crédit ok effectivement ça c'est un business ça c'est un budget qui est en règle bien ça c'est un budget qui peut aller loin vous devez absolument avoir votre votre site internet la quatrième des choses que vous devez avoir c'est votre e-mail pour oui à chaque fois qu'on voulait soumettre une application pour votre business on va vous demander l'e-mail et quand vous mettez et quand vous avez une e-mail un e-mail pour ça montre encore votre professionnalisme ça montre encore que ça c'est le signe d'une société comment dire d'un business qui est sérieux donc vous devez avoir votre 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 e-mail pour donc si vous avez déjà le website savez que vous avez déjà votre 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 e-mail pro ok et ça c'est très important devant aux yeux des lenders parce qu'à chaque fois ils vont quand quand vous demandez comment de remplir une application quand vous avez une application à remplir il ya tous les détails qui vont compter et donc l'e-mail professionnel ça en fait partie et la cinquième chose que vous devez absolument avoir c'est le business c'est le compte bancaire de votre business le check-in le check-in le check-in account de votre business et quand vous ouvrez premièrement votre votre check-in account de votre business il faut généralement il faut laisser minimum minimum 5000 nous cinq mille dollars dans ce côté là vous pouvez mettre ce montant là et faire des des mouvements avec ceux avec cet argent ça dit que vous 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 faites des transactions vous vous enlevez l'argent dedans et vous le mettez et vous tournez comme ça même pendant pendant un mois ça c'est ça c'est ce que je sais et ça c'est ça fait c'est c'est en fonction de mon expérience et donc quand vous avez mis ce montant là vous ne touchez si même si vous enlevez vous remettez donc fait un peu les transactions et si vous avez moyen de mettre plus d'argent dans ces comptes là il faut le faire parce que plus la banque voit comment vous faire les transactions si vous remettez même jusqu'à 20,50 mille dollars ça dépend de vos poches mettez cet argent là et laissez laissez dans le compte pendant même pendant au minimum un mois faites des transactions et enlevez et remettez vous enlevez de l'argent et vous remettez ça va faire comme ça va ça va montrer en fait que vous comptez tourne et que vous êtes comment dire vous êtes en bonne position et maintenant une fois quand vous avez fait ça un mois au laissez passer au moins un mois et revenez revenez maintenant pour appliquer pour votre ligne de crédit vous allez voir que vous allez avoir plus de chances parce que bon généralement d'autres personnes quand ils ouvrent parfois aussi vous allez passer ouvrir votre ticket encore on va vous demander si vous voulez aussi appliquer pour la carte de crédit à l'instant non moi je vous conseille pas d'ouvrir la carte et de crédit à l'instant donc ouvrez la ouvre votre compte business mettez un peu d'argent faites des transactions avec si vous avez moyen de mettre beaucoup d'argent mettez d'argent mais minimum cinq mille dollars dans ces comptes là laisser ça tourner laisser ça reposer pendant un mois dans ces comptes là vous pouvez ne pas faire des mouvements avec ça mais laissez le corps l'agent là dans le compte minimum un mois et revenez maintenant appliquer votre carte et des crédits votre cas de business votre cas de crédit de business et en ce moment là vous allez vous avez la chance dépendamment des banques d'avoir un bon crédit limite et la dernière des choses c'est que il faut avoir il faut comme je l'ai dit ça de ça va dépendre de vous mais moi personnellement je sais que vous pouvez également laisser même jusqu'à trois mois ça vous permet d'avoir trois mois des statements parce qu'il ya aussi comment dire la majorité des gens qui font qu'ils font des prêts de business mais la majorité des structures où vous allez appliquer les prêts de vous par rapport à votre objets on va vous demande demander le statement des minimum trois mois d'autres vont jusqu'à six mois dans les gens on veut voir en fait comment vous j'ai comment comment vous tournez comment votre activité tourne combien d'argent vous 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 réalisez combien des chiffres d'affaires vous réalisez chaque mois pendant trois mois durant une période de trois mois on va regarder ça voici les revenus que vous que vous gagnez par mois si c'est fréquent seulement le chiffre d'affaires que vous faites est régulier en fait c'est en fonction de ça qu'ils vont maintenant prendre une décision et voir c'est qu'on peut vous accorder comme un crédit ou bien comme elle l'homme comme une carte de crédit en fait que ce soit le l'homme qui soit le crédit ça va c'est en fait c'est le plus souvent c'est les mêmes processus ok donc si vous pouvez garder l'argent le plus longtemps possible dans le compte et sans toucher c'est bien pour vous mais c'est toujours dit qu'en tant qu'entrepreneur on a toujours besoin d'argent on a toujours à fait laisser un montant d'argent comme ça repose c'est pas évident mais quand vous savez ce que vous voulez vous pouvez le faire ok donc voilà en fait les éléments qui vont vous aider à obtenir une ligne de crédit comment dire même si votre LSI n'a pas d'âge n'a pas parce que vous savez aussi que votre LSI en fonction de son âge aussi on va encore vous faire plus confiance donc même si vous êtes une jeune entreprise appliquer ce que je vous dis là trois mois c'est suffisant c'est largement suffisant pour qu'on puisse vous accorder un bon montant de ligne de crédit dans votre ligne de crédit ou bien un bon montant dans votre carte de crédit ok donc voilà c'est que j'avais à partager avec vous aujourd'hui et partager, liker, commenter et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné parce que la plupart du temps Google me dit que beaucoup de gens regardent les vidéos mais ils ne sont pas abonnés ok donc abonnez-vous pour ne pas rater les vidéos sur ce on va se quitter et on va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao ciao